On organise un grand congrès généraliste d'épidémiologie et de santé publique, un congrès qui est francophone, qui draine environ 300 personnes de 30 pays différents. Les deux associations nous ont fait confiance. Limoges est maintenant très connue en France sur le plan de la santé publique et de l'épidémiologie. On a pas mal de projets très intéressants, très importants, que ce soit en formation ou en recherche. Le congrès organisé à Limoges entre dans le cadre des congrès généralistes des deux associations Adelph et Peter. Mais le thème de cette année est particulièrement les nouvelles transitions épidémiologiques. C'est le fait que la répartition des maladies change dans le temps. On voit la résurgence de maladies transmissibles ou de virus émergents. La Covid-19 en étant l'exemple le plus spectaculaire et le plus récent. Poinel, c'est un concept qui définit la santé comme étant la somme des composantes de la santé animale, de la santé végétale, environnementale et évidemment de la santé humaine. Il y a environ 60-70% des agents pathogènes qui infectent l'homme, qui ont une origine animale. Ces pathogènes animaux peuvent avoir des répercussions économiques et mettre à mal la population humaine qui ne peut plus se nourrir, par exemple, à cause de la présence de ces pathogènes animaux. Je pense que les participants sont heureux d'être là à Limoges. Le soleil est au rendez-vous en plus, après la pluie, mais c'est déjà ça. Un événement remarquable dans son organisation, à la fois scientifique et des événements autour de cet événement scientifique. C'est une très belle réussite. Bravo à l'équipe du professeur Preux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada